Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue d'être venu aussi nombreuse, nombreuse, sans coercion, sans menace et librement. Donc, aujourd'hui, le sujet s'inscrit d'emblée dans cette journée de l'environnement. Et vous connaissez sûrement la question, pour l'avoir vu un peu partout affichée, là, voici le libellé. Êtes-vous pour ou contre les mesures coercitives en environnement? Je définis ma position. Donc, on est pour les mesures coercitives, justement, parce que les brèses actuelles ne répondent pas aux besoins environnementaux. Donc, il y a un manque de politisation de la société en tant que telle. Puis, il y a des responsabilisations des jeunes aussi, qui fait en sorte que la démocratie ne peut pas répondre aux besoins environnementaux en plus. Et de plus, la situation est urgente. On est plus tendrement de réfléchir, de se laisser à l'élite, de dire est-ce qu'on devrait agir ou pas. On a un consensus là-dessus. Il y a un problème environnemental et il faut le régler. Donc, il faut avoir des mesures impopulaires, c'est certain, mais il faut agir au plus vite. Personnellement, je doute que la démocratie soit responsable de la non-action en environnement. Il est clair que la cause de la détérioration de la nature, ce sont les actions humaines dommageables et irresponsables. Par exemple, le fait d'offrir ou de consommer des produits sur-emballés, ou encore de vouloir vendre le plus de carburant possible et d'en consommer lorsque ce n'est pas nécessaire. Donc, l'action de polluer. L'humain, de sa nature, est hédoniste, ce qui veut dire qu'il voudra combler ses désirs à tout prix. Toutefois, le cours d'économie du secondaire 5, puisque vous nous en rappelons tous, nous rappelle que nos besoins sont, eux, illimités et infinis. Relativement, Platon disait que la société dédiée au bien-être commun devra prendre en compte la satisfaction des désirs de nature supérieure. Il est donc évident ici qu'un besoin de nature supérieure et le bien commun passe par la survie de la race humaine. Il est donc dire que l'humain, en lui-même, ne peut assurer la viabilité de l'être humain et il faut un ordre supérieur pour assurer sa viabilité. Comme Marc-Étienne vous l'a dit, toutes mesures ou lois votées et choisies dans une société démocratique ne peuvent être considérées comme coercitives, car ces lois reflètent l'opinion du peuple. Vu la gravité de la situation, je suis d'accord, un gouvernement totalitaire pourrait passer de telles mesures. Il faut avouer que cela semble attrayant. Pourtant, je reste sceptique. Comment voulez-vous qu'un tel régime puisse s'instaurer? Est-ce que le gouvernement démocratique actuel laisserait volontairement place à un gouvernement totalitaire? Un sous-groupe devrait-il utiliser la force pour en venir à ce point? De plus, qui serait mis en tête pour assurer un tel pouvoir? Y a-t-il vraiment quelqu'un sur Terre qui peut s'assurer de cette position? Moi, je pense qu'il faut penser à des solutions. Une des solutions que t'a mentionnées, Marc-Étienne, comme quoi il y a des spécialistes, comme on a vu les membres de la GIEC, qui ont fait des rapports environnementaux. Je suis persuadé que ces gens-là peuvent penser à des solutions qui, malheureusement, ne pourraient pas se soumettre à l'avis de la majorité, parce que ça prendrait des mesures coercitives, littéralement. Il faudrait concentrer les pouvoirs à des gens qui ont le savoir nécessaire pour créer des problèmes. Sauf que ces gens-là, je ne pense pas qu'ils pourraient se conformer à l'espèce de mythe qu'il y a autour du dictateur, qui n'est pas vraiment un mythe, c'est vrai. Qu'on concentre les pouvoirs, ça crée des problèmes. Mais je crois que concentrer les pouvoirs au sein de scientifiques, donc qui sont soumis à une espèce d'esprit critique, à un éthique de la science, qui doivent mettre leur émotion de côté, qui sont observés par d'autres scientifiques, Donc, je crois que le pouvoir serait concentré en de très bonnes mains, non seulement parce qu'il pourrait régler le problème efficacement, mais qu'il ne serait pas soumis à leur propre pulsion de domination, de pouvoir, de richesse, peu importe. Donc, en ayant un espèce de comité scientifique qui concentrerait les pouvoirs, je pense qu'on pourrait régler le problème de manière rapide, efficace, songée, intelligente. C'est mon avis. Merci, Julien. De l'autre côté, il y a Mélissa qui veut parler. OK. Pour ma part, je suis contre les mesures coercitives, car celles-ci nous exposent à la disparition des valeurs qui animent et cimentent nos sociétés démocratiques depuis plus de 200 ans. Comme vous l'a dit Cédric, ces mesures entraîneraient l'implantation d'un régime totalitaire. Loin d'être une simple dictature classique, elles recherchent non seulement à contrôler l'activité des hommes, elles tentent de s'immiscer jusque dans la sphère intime de la pensée, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. En droit de terme, accepter de telles mesures est synonyme de renoncer à nos droits collectifs.